Et on dirait un peu plus sur votre intervention. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous parler ce matin du quartier de Rosemont-la-Petite-Patrie à Montréal. En fait, je dis ça parce que si j'avais à retravailler le titre ce matin de ma présentation, j'enlèverais le mot Montréal et je le changerais par Rosemont-la-Petite-Patrie parce que je vais m'attarder surtout à ce mouvement citoyen, disons, dans l'arrondissement où j'habite, où il fait un très beau soleil printanier ce matin. J'espère que c'est similaire chez vous. Alors, moi aussi, il sera question d'échelle. Il sera question d'expérience, d'expérimentation, de recherche, de recherche à action. Dans trois, si on veut, échelles différentes, je vais commencer ma présentation en parlant des ruelles, des ruelles vertes, ensuite des milieux de vie et par la suite de l'ensemble du mouvement citoyen dans cet arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie à Montréal. Donc, c'est à la fois un peu un historique de ce mouvement citoyen, puis je dirais en même temps le cheminement de nos travaux de recherche à action avec les groupes de Rosemont et puis ses citoyens et citoyennes. Peut-être pour commencer, vous présenter qu'est-ce que la chaire de recherche sur la transition écologique. C'est une unité de recherche à l'Université du Québec à Montréal, dont je suis le titulaire. Et ce schéma que vous voyez, eh bien, c'est une représentation, un graphique de notre approche de recherche à action. Donc, vous voyez que nous nous joignions toujours des organisations de la société civile, ce qu'on pourrait appeler des associations, des associations citoyennes, locales, ancrées dans les quartiers. Également, nous faisons appel aux citoyens et citoyennes individuellement pour participer à l'élaboration de nos projets et puis aux interventions, aux expérimentations que nous mettons en place. Nous travaillons dans trois grands secteurs, si on veut, autour de trois grands thèmes. Les milieux de vie, c'est ce dont je vais parler aujourd'hui principalement. Les systèmes alimentaires et la question énergie-climat. En général, ces expérimentations que nous mettons en place dans les quartiers visent à apprendre collectivement, à faire des apprentissages sur les transformations, sur la transition écologique, sur le comment, comment faire la transition, quels sont les défis, les obstacles, etc. Donc, pour produire des savoirs transformateurs, aussi faire beaucoup de transferts des connaissances et ultimement générer des innovations sociales. Je ne sais pas quel serait le lien qu'on pourrait faire entre inventivité et innovation sociale, mais c'est peut-être un sujet sur lequel nous pourrons revenir. Alors, je vous disais que j'allais commencer par vous parler des ruelles vertes. C'est un sujet, je pense, qui génère beaucoup de curiosité de mes collègues et amis français. J'en parle souvent à des salles comme vous, donc dans des présentations, sur qu'est-ce que sont les ruelles vertes. En fait, il faut comprendre que déjà, les ruelles, chez nous, sont héritées d'un mode d'aménagement de la ville du début du 20e siècle, où on construisait, si vous regardez peut-être la carte vers la droite, même si elle n'est pas très grande, ça, c'est l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie, dont je vous parlais tout à l'heure, d'où je vous parle maintenant. Vous voyez que les petites lignes blanches, à l'horizontale et à la verticale, sont les rues. Et donc, nous avons, la ville est aménagée un peu comme des grands rectangles, en fait. C'est d'anciens lots agricoles qui ont été redécoupés pour faire des rues et construire des maisons. Et donc, entre chaque rue, il y a une cour arrière, des cours arrières des deux côtés, et une allée qu'on appelle la ruelle. C'est une allée qui est assez large pour circuler en voiture. Même, en général, deux voitures côte à côte peuvent tranquillement, lentement, se croiser. Alors, voilà, au début, les ruelles vertes, c'est-à-dire les ruelles, dans l'histoire de Montréal, ça a été pour donner accès aux écuries à l'arrière des maisons, dans les plus anciens quartiers. Mais l'aménagement de la ville a continué comme ça, et après, on est passé aux voitures. C'est devenu des espaces plus de stationnement, de gestion des eaux pluviales. Aussi, c'est un espace où on va passer les lignes électriques pour alimenter les foyers. On a aussi utilisé les ruelles, historiquement, pour la collecte des déchets. Alors, c'était des fonctionnalités, disons, relativement axées sur la gestion des infrastructures urbaines. C'était, en fait, les ruelles, une infrastructure urbaine. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre, c'est une réappropriation citoyenne des ruelles. C'est un terrain qui devient un milieu de vie, comme je vais le montrer un peu plus tard dans ma présentation. Alors, le programme des ruelles vertes existe à la ville de Montréal depuis les années 90 environ. Les premières ruelles vertes ont été le fait d'initiatives citoyennes, des citoyens qui se sont regroupés pour créer des initiatives, verdir la ruelle, l'embellir, etc. dans les années 90. Aujourd'hui, les premières ruelles vertes qui se sont implantées dans les années 90 ont une trentaine d'années ou un peu moins. Mais quand on va les visiter, ça devient de véritables canopées urbaines avec des arbres qui ont été plantés par les citoyens qui sont devenus des arbres matures. Et c'est très, très beau. Mais aujourd'hui, étant donné que le mouvement est en plein essor, il y a des ruelles vertes qui peuvent... Disons qu'il y a plusieurs modèles. Certaines sont encore un peu plus minéralisées. Mais il y a justement un effort de déminéralisation des ruelles et puis de verdissement. Donc, le programme, il existe à la ville, mais il est géré dans les arrondissements. Je pense qu'il y a une quinzaine d'arrondissements à Montréal. Et puis, les citoyens sont donc invités à former des comités de ruelles. Ils doivent faire signer, je pense, une sorte de pétition, là, des deux tiers des habitants riverains d'une ruelle pour que l'initiative soit acceptée. Ils vont recevoir un petit financement qui va les aider à excaver des bouts de ruelles pour planter des fleurs ou des arbres. Ils vont recevoir de l'aide aussi pour la plantation, peut-être pour l'embellissement. Donc, on va souvent avoir des fresques sur les murs des maisons adjacentes aux ruelles. Alors, nous avons fait des recherches sur qu'est-ce que les ruelles apportaient aux participants et participantes qui s'impliquent dans ces ruelles vertes. Nous nous cherchions, en fait, à comprendre en quoi est-ce que les ruelles vertes contribuaient au bien-être des riverains de ces ruelles. Alors, j'en parle rapidement parce que c'est aussi des choses qu'on va voir revenir dans la question des milieux de vie et même de ce mouvement citoyen qui est en train d'émerger dans notre arrondissement. Alors, il y a plusieurs registres de motivation qu'on a trouvés dans cette étude que j'ai dirigée, l'étude d'un étudiant à la maîtrise en sciences d'environnement à l'UQAM. Alors, registre des émotions. Alors, d'abord, le fait de participer au programme des ruelles vertes, de former le comité citoyen et de participer aux travaux. Bon, il y a une sorte d'émotion positive qui est attachée à ça. Les gens qu'on a interrogés nous l'ont nommé de manière assez claire, même que certains relient cette émotion à un sentiment d'enfance, d'ambiance un peu de la campagne parce qu'il y a cet élément de travail avec les végétaux, etc. Donc, il y a des bienfaits physiques, des bienfaits psychologiques qui sont déclarés aussi par les riverains. L'appréciation des onbes ombragées, par exemple, donc du confort physique, mais aussi un sentiment de quiétude. Bien sûr, un sentiment de sécurité parce qu'il y a toute une question de circulation dans les ruelles parce que les voitures, parfois, peuvent penser, disons, un conducteur peut penser qu'il va épargner quelques secondes en passant par une ruelle pour contourner un feu de circulation. Alors, ça, c'est un problème. Aujourd'hui, on met ce qu'on appelle des dos d'âne dans les ruelles pour ralentir les voitures. Et disons que le verdissement fait aussi partie de ces stratégies pour diminuer la circulation dans les ruelles. Et ça devient un enjeu important parce que les ruelles sont un lieu de jeu pour les enfants de plus en plus. Alors, quand on parle d'appropriation citoyenne, c'est aussi l'appropriation par les enfants de cet espace, en fait, libre, en grande partie durant la journée. Un désir de prise en charge locale aussi. Donc, ce désir d'appropriation dont je parlais, un désir de participation, de convivialité. Alors, on partage le travail dans la plantation de végétaux, la décoration, les fêtes, etc. Et enfin, peut-être ce qui me paraît le plus important, du moins pour la suite de la présentation, c'est cette motivation de créer un lien social dans le travail avec les voisins. Donc, bien sûr, encore une fois, à travers l'organisation du verdissement, on brise l'anonymat, on crée des réseaux de socialité à l'échelle du voisinage. Et bon, bien sûr, des choses que mon collègue Adrien a un peu mentionnées tout à l'heure, dans la courtoisie, ce qu'il appelait la civilité peut-être, l'entraide, la participation, les festivités. Alors, il y a un sentiment de groupe. Si vous passez durant une journée ensoleillée, à l'heure de l'apéro dans les ruelles, vous allez trouver les voisins dehors en train de prendre un verre de vin. Pas partout, mais c'est très, très commun. Et bien sûr, l'enfant est vraiment au cœur de cette création de liens sociaux dans les ruelles vertes. Alors, il y a peut-être autre chose aussi qu'on doit ajouter, c'est que cette participation citoyenne dans les ruelles vertes, elle génère aussi une envie de transformation un peu plus large, parfois, de ne pas s'arrêter à la ruelle, de fonder un mouvement, de peut-être même d'élargir l'unité spatiale dont nous parlons. Donc, on parle de ruelles, c'est toujours délimité par quatre rues, deux rues nord-sud et deux rues est-ouest. Et puis, on peut donc se poser la question, comme l'ont fait mes partenaires de recherche, comment est-ce qu'on peut changer d'échelle? Donc, passer de projets de participation citoyenne et de verdissement à l'échelle de la ruelle à quelque chose de plus large que nous appellerons les milieux de vie. Les milieux de vie, c'est une unité spatiale que nous avons un peu inventée, c'est un terme un peu générique. Aujourd'hui, dans le cadre de la COVID, on a commencé à appeler les milieux de vie les résidences pour personnes âgées. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais c'est pour dire que le terme est un peu générique. Nous, on l'a utilisé pour renvoyer à des blocs de ruelles vertes, donc à peu près, peut-être, des blocs de sept ou huit ruelles où on essaie de créer une dynamique locale, donc de passer de la ruelle vraiment au milieu de vie dans les projets participatifs pour la transition écologique. Et aussi, un autre saut qualitatif, passer du verdissement, parce que le programme des ruelles vertes est explicitement créé pour le verdissement, l'embellissement. Donc, passer du verdissement à la lutte au changement climatique, alors peut-être une ambition un petit peu plus globale et peut-être inévitablement aussi un peu plus axée sur les pratiques de transport, de consommation d'énergie, etc. Donc, on a, dans ce projet qu'on a appelé Nous, milieux de vie, nous avions l'ambition de suivre une certaine méthode qu'on appelle les expérimentations de transition. Et c'est cette expérimentation que je vais relater dans les prochaines acétates. Notre objectif, un de nos objectifs était d'identifier des milieux de vie dans Rosemont-la-Petite-Patrie, de créer une dynamique de mobilisation avec ses résidents et de co-construire une vision d'avenir désirable des deux milieux de vie. Et à partir de cette vision, de développer des solutions collectives permettant de concrétiser, de la concrétiser, la vision, donc, et surtout en énergie et mobilité. Et la raison pourquoi l'énergie et la mobilité sont au cœur de ce projet, en tout cas au départ, c'est simplement que notre bailleur de fonds était une agence du gouvernement québécois qui, en principe, sert à financer des projets de réduction des GES. Alors, nous avions mis l'accent sur l'énergie et la mobilité de manière peut-être un peu naïve au départ, comme vous le verrez dans la suite de l'expérimentation. Alors, cette expérimentation, elle se déroule en quatre phases. En général, les expérimentations de transition qui ont été menées sont faites de cette façon. Nous avons suivi relativement fidèlement cette méthode-là qui est développée beaucoup aux Pays-Bas, en Allemagne, en Angleterre actuellement. Peut-être juste un dernier mot pour souligner qui sont les partenaires. J'ai dit que les collectifs de ruelles vertes ont voulu changer d'échelle. En fait, ce qui est arrivé, c'est que dans une ruelle verte en particulier, un collectif de citoyens a décidé de fonder une organisation, une association qui s'appelle Solon. Donc, vous voyez le logo en jaune au bas de l'écran. Et ce sont donc des gens à peu près de ma génération, début quarantaine, fin trentaine, qui essaient de rassembler le plus de citoyennes, de citoyens, pour créer ces projets participatifs. Alors, vous verrez bien. En fait, l'histoire de Solon s'écrit un peu en même temps que le projet « Nos milieux de vie ». Et puis, lorsque je dis que nous arrivons vers un mouvement, l'émergence d'un mouvement citoyen à Rosemont, c'est notamment grâce au travail de Solon. Et nous, nous avons la chance d'accompagner Solon depuis ses débuts. En fait, la chaire sur la transition écologique et Solon sont nés à peu près dans les mêmes mois de la même année, en 2016. Alors, nous nous accompagnons depuis ce temps-là. Des fois, c'est un peu complexe de différencier qu'est-ce qui est quoi. Mais voilà. Nous avons travaillé ensemble sur ce projet « Nos milieux de vie ». Je vous présente donc les quatre phases dont je vous parlais. La première, on la nomme stratégique. Ça consiste d'abord à créer un comité de pilotage du projet, une sorte de comité, justement, qui aura un rôle stratégique, de prendre des décisions, notamment pour le projet. Nous faisons une analyse des milieux de vie dans Rosemont-la-Petite-Patrie et nous voulions ensuite en sélectionner deux pour mener nos expérimentations. Nous en avons analysé onze en tout en fonction d'une grille de critères que vous voyez à l'écran. Il ne s'agissait pas de critères toujours quantitatifs. Bien souvent, ce sont des critères plutôt qualitatifs. Il s'agit de décrire, par exemple, quelles sont les délimitations géographiques de chacun des milieux de vie? Est-ce qu'il y a des boulevards? Est-ce qu'il y a une voie ferrée? Quels sont les découpages administratifs existants, etc.? Donc, c'était surtout pour arriver à une certaine cohésion des milieux de vie que nous étudions, que nous analysions. À droite, dans l'image que vous voyez, là, vous voyez un peu mieux ce que sont les ruelles. Donc, encore une fois, les lignes blanches qui sont sur la photo cette fois-ci en diagonale. Vous voyez les avenues et les rues et vous voyez les ruelles sont entre les rues. Donc, on peut prendre l'exemple de l'avenue d'Orléans et l'avenue Bourbonnière, là, vers le haut de la photo. Là, vous avez une ruelle en T parce qu'elle a une forme de T. Si vous regardez un peu plus bas, il y en a une en forme de I. On dit des ruelles en I ou en H. bref, il y a plusieurs configurations possibles, mais il y a toujours ces longs axes qui sont parallèles aux deux rues qui sont, disons, plus longues sur la photo. Alors là, c'est un des milieux de vie que nous avons sélectionnés. On l'a appelé Maçon-Est parce que c'est la rue Maçon et puis on était vers l'Est. Il faut dire que la rue Maçon vers l'Ouest, c'est beaucoup embourgeoisé, gentrifié et nous avions intérêt à travailler dans Maçon-Est justement parce qu'il y avait juste un mouvement populaire un peu plus fort. On sentait que c'est un quartier un peu laissé à l'abandon. C'est pourquoi on a choisi ce milieu de vie en particulier. La phase tactique, il s'agit là de co-construire cette vision d'un avenir désirable. Alors, je vous fais grâce de toutes les étapes qui ont mené à cette vision. Nous en sommes plus ou moins satisfaits. Nous avons travaillé très fort là-dessus. près d'une trentaine d'activités de mobilisation avec les citoyens, les citoyennes où il y avait de l'animation participative, etc., pour envisager ce qui était désiré par les citoyens, etc., puis essayer de le formuler d'une certaine manière. j'ai mis une figure avec, en fait, un histogramme qui permet seulement de vous dire que nous avons bien analysé les propos des gens qui ont participé, toutes sortes de matériaux empiriques qui vont des autocollants style post-it avec des idées formulées là-dessus ou des choses écrites sur des grandes feuilles qu'on mettait en commun. Bon, on a utilisé les méthodes World Cafe, etc., pour coproduire cette vision. Ça a pris tout un printemps et tout un été et ça donne l'énoncé que vous avez ici à gauche. Bon, je ne vais pas la lire. Quand je vous dis que nous en sommes plus ou moins satisfaits, elle est courte, elle est large, elle n'est pas très opérationnalisée. Elle est un peu fleur bleue, je dirais aussi, mais peut-être que ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'une fois qu'on l'a fait, ça nous a permis de passer à la prochaine étape et comme vous le verrez, on est aussi en train de refaire le travail sur la question de la vision dans une perspective un peu plus large. C'est ce que je vous présente à la fin de ma présentation. Donc, une fois la phase tactique terminée, il fallait s'inspirer des priorités des citoyens, des participants, des participantes, s'inspirer de cette vision pour mettre en place des expérimentations, donc mettre en œuvre des projets, ça peut être des démonstrateurs, ça peut être toutes sortes de choses et là ici, il y a un retour je pense à faire sur ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur le fait que le projet au départ visait vraiment les enjeux de mobilité et d'énergie dans le but de réduire les gaz à effet de serre. Par contre, quand on sollicite les citoyens qu'on travaille sur une approche participative où on recueille leur motivation, leur désir, ce qu'ils veulent pour leur milieu de vie, ça passe beaucoup par l'aménagement du lieu, du milieu. Peut-être qu'on peut parler encore une fois d'habitabilité, j'ai trouvé intéressante la présentation d'Adrien pour ça parce qu'il fournit d'autres termes peut-être que les miens, mais je pense qu'on n'est pas très loin quand on regarde ce que les gens font lorsqu'ils commencent à s'impliquer, bref, dans leur quartier. Ici, on voit deux places publiques qui ont été aménagées. On a demandé des permissions à l'arrondissement, donc à l'administration publique pour s'approprier ces places publiques. Il y en a un des deux qui est même un parc officiel répertorié dans les parcs de la ville de Montréal. Le deuxième espace, c'est celui qui est complètement à gauche. C'est un ancien stationnement sauvage. Il y avait des bagnoles qui pourrissaient là depuis quelques années. La ville nous a aidé à les remorquer et à donner un peu les moyens aux citoyens de réaménager ces espaces publics. L'aménagement des espaces publics, c'est quelque chose qui est sorti très fortement dans le travail participatif qu'on a fait et on n'avait pas vraiment le choix d'aller vers ça pour les expérimentations. Mais l'aménagement des places publiques ne contribue pas tant que ça, finalement, à la réduction des gaz à effet de serre. On n'est pas du tout dans une question d'économie d'énergie ici. À peine peut-être dans une question de mobilité parce que, bon, habiter les lieux, la localité, etc., je pense que ça pourrait faire partie de la question de la mobilité. Mais là où on touche plus la mobilité, c'est avec le programme locomotion. Là, Solon, l'organisme dont je vous parle depuis tantôt, avait aussi dans les cartons un projet qu'il commençait à déployer, le projet locomotion qui consiste en fait à se prêter des vélos, des vélos cargo, des vélos remorques et aussi de se prêter entre voisins des véhicules privés. Donc, je sais qu'il existe en France des modèles de partage de véhicules sur les apps, etc. On a ça ici aussi. Peut-être que la particularité du programme locomotion, c'est vraiment le fait de pouvoir prêter sa voiture dans un rayon de 500 mètres de marche, un rayon de 500 mètres tout court. En fait, l'idée, c'est vraiment de générer une dynamique de quartier, de milieu de vie. Ça a été assez complexe. Les compagnies d'assurance ne comprennent pas le projet spontanément. Il a fallu négocier pour changer les règles de certaines compagnies d'assurance pour qu'on puisse prêter sa voiture à un voisin et qu'il y ait une compensation financière en échange, etc. Bref, tout ça pour vous dire que le programme locomotion a été instauré comme projet pilote dans les deux milieux de vie où nous travaillions. Alors, nous avons quand même réussi à toucher cette question de la mobilité. Là, le programme locomotion est en voie d'être propulsé dans l'ensemble de l'arrondissement de Rosemont et de plusieurs autres arrondissements de Montréal. C'est un grand succès qui va, je pense, s'affirmer de plus en plus à court terme. Je passe maintenant… Je vous permets de vous informer qu'il vous reste encore deux minutes. Deux minutes, ça marche. Je vais aller vite. Merci. Donc, la phase réflexive qui est une phase en fait d'évaluation des apprentissages et des effets du projet. Alors, je vais quand même passer vite sur le concept de pouvoir d'agir citoyen. Nous avons donc évalué, nous, le pouvoir d'agir citoyen. Le schéma que vous avez devant les yeux, c'est donc quelles sont les dimensions du pouvoir d'agir, donc l'accès à des ressources, des stratégies pour avoir accès aux ressources et les compétences pour appliquer les stratégies. Et si on va vers la gauche, il y a toute une série de composantes de la motivation intrinsèque et les petites formes de couleurs. Ce que vous voyez, ce sont donc cinq éléments de notre démarche d'expérimentation de transition. On les appelle des dispositifs d'expérimentation et en quoi chacun de ces dispositifs permet d'augmenter le pouvoir d'agir citoyen en fonction des différentes dimensions que vous voyez là. Alors, en général, on trouve que le projet augmente le pouvoir d'agir citoyen. On ne peut pas nécessairement dire pour combien de temps est-ce que c'est seulement ponctuel. Alors, on a entrepris d'autres études pour approfondir la question, notamment pour étudier les autres projets de Solon comme le projet Locomotion. Donc, nous approfondissons cette question du pouvoir d'agir citoyen dans les expérimentations de transition dans les milieux de vie. Et pour terminer, donc, je disais là qu'on passe de la ruelle au milieu de vie, au mouvement citoyen pour la transition écologique. Il y a, comme toujours, à travers notre travail depuis le début avec Solon, une sorte d'élargissement du, je dirais, de l'horizon dans lequel on travaille. Là, nous en sommes à reprendre la question de la vision et nous parlons plutôt d'un récit de la transition écologique, mais on fait un travail beaucoup plus en profondeur. On parle d'un récit du changement, un récit de la transition que nous co-construisons, encore une fois, à travers des activités participatives avec les citoyens et les citoyennes de manière délibérée, collective, dans le but d'augmenter le pouvoir d'agir pour favoriser le passage à l'élection et l'émergence de nouveaux projets, mais aussi pour créer un discours, un discours de la transition qui, nous espérons, aura une certaine résonance au niveau de l'administration publique, au niveau aussi du propos que tient Solon dans ses négociations avec les différents acteurs, que ce soit des bailleurs de fonds ou des acteurs plutôt du domaine institutionnel. Alors, nous avons l'objectif de produire une histoire, une vision partagée, inclusive, désirable, etc., à l'échelle locale pour renforcer le pouvoir d'agir et aussi le communiquer, ce récit, dans divers types de médias et notamment dans des formes d'expression artistique. Nous avons de grands espoirs pour le théâtre, le théâtre de rue, peut-être plus particulièrement cette année et même la bande dessinée et peut-être nous verrons si c'est possible de trouver d'autres médias. Alors, vous pouvez aller voir sur le site internet de Solon qu'est-ce qu'il y a de tous ces projets qui émergent simultanément et puis le cercle de citoyens et citoyennes, le cercle d'organisations amis aussi qui travaillent avec nous, c'est-à-dire plein d'associations citoyennes, plein de groupes locaux qui commencent à former un réseau avec une certaine importance puis avec une certaine portée justement au niveau du discours et je pense que c'est pour ça qu'on peut parler de l'émergence d'un mouvement citoyen qui, si on le regarde de plus près, comme je l'ai montré je pense dans cette présentation, doit beaucoup aux ruelles vertes comme point de départ et aujourd'hui on est dans un, je pense, une étape d'élargissement et d'approfondissement du mouvement arrosement. Je vous remercie et là vous voyez sur la photo une belle ruelle avec des enfants, des jouets et on comprend mieux les obstacles que ça peut représenter pour une voiture qui veut sauver un peu de temps. Alors merci de votre attention. Merci M. O'Day. Merci, c'était très instructif, très instructif, je dirais même que c'est très inspirant, ça donne des grandes pistes encore d'envie d'approfondir et d'expérimenter des nouvelles choses quand on voit à la fois les avancées à la fois en termes de recherche et d'expérimentation qui sont menées, c'est une très belle voie à suivre de mon point de vue. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il y a une question sur Zoom d'Audrey. Question qui... Tu veux t'en faire le relais, Axel ? Alors sur Zoom, on a une question d'Audrey Lalante qui porte sur le financement des ruelles vertes et l'entretien. Est-ce qu'il est à la charge des habitants ? Le financement, en fait, il y a de petits financements qui viennent de l'arrondissement. Lors de la première année d'une ruelle verte, le financement est un peu plus consistant. Je pense qu'on parle de quelques centaines de dollars, peut-être pouvant aller jusqu'à 1000 dollars, ce qui est très peu. Par contre, l'arrondissement met à la disposition des ruelles vertes. Certains équipements, mais en fait, vont réaliser certains travaux, par exemple, d'excavation. Mais quand je parle d'excavation, on parle d'enlever une bande peut-être d'un mètre de large. Dans certains endroits, ce sera peut-être un peu plus. Mais une fois que ça s'est fait, les citoyens se débrouillent avec un tout petit budget. Je pense qu'il peut être renouvelé pour quelques années, mais pas indéfiniment parce que l'arrondissement veut encourager l'émergence d'une nouvelle ruelle verte et parce que le budget est limité. Alors, on voit beaucoup de citoyens simplement diviser leur hostal, diviser leurs plantes, prendre des plantes qu'ils ont ailleurs et puis les installer dans la ruelle. Ce ne sont pas toujours des choses qui coûtent très cher. on recycle le bois pour faire des bancs, faire des bacs pour les plantes, etc., des jeux pour les enfants. Alors, il y a beaucoup justement d'inventivité, je pense, dans l'utilisation des fonds ou simplement dans le verdissement qui est réalisé. Donc, je pense que ça répond à la question. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une question sur place ? Oui, Rémi. Oui. Bonjour René, merci beaucoup pour ta présentation. Moi, j'avais trois petites questions. Je ne sais plus si tu l'as dit au début, mais est-ce que tu peux repréciser un peu sur la sociologie de ces quartiers où il y a les ruelles vertes et notamment savoir si c'est plutôt des propriétaires ou des locataires ou un mixte en termes de toi d'occupation de ces lieux. Ensuite, je voulais savoir si tu pouvais nous dire, là, c'est une très belle histoire, c'est la ruelle verte et les milieux de vie. Est-ce que ça rencontre quand même ou est-ce que ça a rencontré aussi des résistances ? Est-ce que ça a suscité des tensions ? Ce matin, on a eu des interventions où on voyait bien que quand il s'agissait de mettre un composteur partagé au bout d'un jardin, ça pouvait susciter des réactions très vives. Alors là, j'imagine transformer des ruelles, etc., ça peut aussi peut-être créer un peu des frictions, des tensions. Est-ce que ça, vous l'avez observé ? Et puis, dernière question, est-ce que vous avez un recul suffisant pour évaluer un peu l'investissement dans la durée ? Est-ce que vous observez aussi parfois des moments des moments d'essoufflement ou de désinvestissement de la population ou des habitants dans ces dynamiques ? Merci, Rémi, pour ces trois questions. Pour ce qui est de la sociologie des quartiers, c'est assez... C'est-à-dire que les gens qui habitent, les appartements, les maisons qui sont riveraines des ruelles, c'est assez mixte s'ils sont propriétaires ou locataires, mais c'est plutôt... Disons qu'il y a une plus haute proportion de locataires pour peut-être 55-60 %. Dans les projets que nous organisons, ce qui est intéressant, c'est que c'est surtout les locataires qui participent. Il y a moins de propriétaires que de locataires. Par contre, quand on... Bon, avec Solon, il y a un autre projet dont je n'ai pas parlé, un projet qu'on appelle Celsius, où il est question d'excaver complètement la ruelle pour y installer des infrastructures de géothermie pour brancher les riverains à ce réseau de chaleur qu'on appelle. Alors là, ce sont plutôt les propriétaires qui sont impliqués. On peut comprendre pourquoi, parce que ça va peut-être nécessiter des branchements puis toutes sortes d'installations. Donc, ça varie quand même. Ce qu'on voit, c'est que aussi, Rosemont-la-Petite-Patrie est un arrondissement, un ancien arrondissement populaire, de la classe populaire qui est en cours de gentrification depuis quand même un petit bout de temps, peut-être une quinzaine d'années. Au début, c'était très lent, mais là, on voit vraiment le prix des propriétés augmenter. Puis, il y a un mouvement important. Même les gens qui travaillent chez Solon, les gens qui veulent venir habiter à Rosemont pour participer à ce mouvement citoyen, en ce moment, sont un peu découragés de voir le prix des appartements qui augmentent en flèche. Mais bon, alors, il y a ces problèmes et justement, sur cet aspect de résistance, c'est un des enjeux, la gentrification. Et là, ce n'est pas tant certains citoyens ou citoyennes qui vont résister, c'est parfois les groupes qu'on appelle communautaires. Là, le mot communautaire ici, on doit le prendre dans le sens anglo-saxon. Et non, je pense qu'en France, le mot a une connotation un peu négative. Quand on parle des groupes communautaires ici, ce sont les community organizations, c'est-à-dire les groupes locaux qui aident souvent les populations plus marginalisées, appauvries, etc. Alors, ceux qui luttent par exemple pour la justice, pour l'accès au logement, bien sûr, voient des projets comme des projets de ruelles verts, des projets de milieux de vie, parfois un peu, les voient un peu comme contre-productifs, pas toujours, et bien sûr, ils vont reconnaître le bénéfice de tout ça, mais c'est vrai que ça participe à une dynamique de gentrification qu'on essaie de, on le sait, donc on essaie de la contrer, on essaie d'intervenir là-dedans, de peut-être favoriser la diversité, etc., mais c'est des tendances de fond aussi qui ne, je veux dire, ce n'est pas parce que Solon fait des projets locaux dans les ruelles ou dans les quartiers que ce phénomène de gentrification se produit, mais on sent bien que ça y participe quand même un petit peu. Alors, voilà, il y a bien sûr des résistances dès qu'on enlève une place de stationnement, dès qu'on nuit à la voiture un petit peu, oui, mais en même temps, en ce qui concerne les ruelles en particulier, il y a beaucoup de désapprobation si, de plus en plus, si on a comme automobiliste un comportement un peu sauvage de traverser la ruelle, de passer par la ruelle, ça ne se fait plus vraiment parce que, comme vous le voyez, vous l'avez vu sur la dernière photo, les ruelles sont encombrées, ça a changé très rapidement dans une dizaine d'années, alors, mais il y aurait quand, je dirais là qu'il y a une dynamique de résistance, mais il y a aussi une dynamique de désapprobation par rapport à la résistance qui se renforce continuellement. Maintenant, sur le recul qu'on peut prendre et puis l'investissement dans la durée, c'est une question, c'est évidemment une question qu'on se pose, c'est pour ça qu'on fait le récit de la transition, c'est pour justement avoir un discours, partager un discours qui soit, disons, connu, cohérent, qui soit aussi communicable pour inscrire dans la durée et là, quand on parle de pérennisation comme ça, on fait face à la question un peu de l'institutionnalisation ou du moins du rapport ou des relations que nous pouvons avoir avec les institutions, principalement dans le cas des projets dont je vous ai parlé avec l'arrondissement. Donc, il y a une mairie d'arrondissement et puis les questions d'aménagement dans la plupart des cas reviennent. Alors, il faut négocier avec eux, mais c'est quelque chose qui se fait relativement bien. Je pense qu'il y a une volonté aussi au niveau de l'arrondissement de rejoindre le mouvement citoyen. actuellement, il y a tout ce mouvement pour la transition écologique qui émerge du mouvement citoyen à Rosemont, mais l'arrondissement lui-même comme administration publique a récemment déclaré, pas déclaré, mais publié son plan d'action ou sa stratégie pour la transition écologique qui reprend dans le fond les initiatives en grande partie qui sont proposées par Solon ou par d'autres groupes citoyens. Alors, je pense que c'est une question multidimensionnelle, par exemple, c'est-à-dire dans la durée, est-ce que le pouvoir d'agir que nous constatons, l'augmentation du pouvoir d'agir que nous constatons va perdurer? Est-ce que c'est ponctuel dans le cours d'un projet quand nous sommes en train de faire les activités participatives ou est-ce que ça peut rester? On a l'impression que dans certains cas, ça reste effectivement. Il y a plusieurs des citoyens ou citoyennes que nous avons sollicité dans le projet Nos milieux de vie qui aujourd'hui portent des projets eux-mêmes au sein de Solon. Solon est devenu une sorte de pépinière à projet citoyen. Alors, je ne sais pas trop comment répondre à cette question de la pérennité, mais il me semble que ça se développe dans plein de directions différentes, autant au niveau du discours que de la, de cette espèce d'association avec l'arrondissement, puis en même temps la prolifération de projets locaux qui indiquent qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est pour ça que je parle peut-être d'un mouvement dans ma dernière étape. Merci, M. Odé, pour votre réponse. Valérie va me rejoindre à la tribune. On va rentrer dans la dernière partie de ce séminaire qui est la partie plus conclusive où on a la chance de pouvoir avoir trois interventions. On leur a demandé, ils ont bien voulu accepter de jouer le jeu, de faire des... de faire des...